Bonjour à tous les auditeurs d'ExpressFM. Innovis, c'est le programme d'appui à l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat de Tunisie. C'est un programme aujourd'hui qui a sa quatrième année, financé par l'Union Européenne, mais en œuvre par Expertise France. C'est un programme qui est structuré pour accompagner techniquement, financièrement, l'émergence et la structuration de l'écosystème de l'innovation à travers notamment trois piliers. Il y a un pilier qui est destiné à accompagner cette dynamique d'émergence de structures d'accompagnement de l'entrepreneuriat innovant à travers un ensemble d'appels à projets de subvention pour l'écosystème. A ce titre, depuis 2019, nous avons financé environ 30 structures d'accompagnement qui ont aujourd'hui participé à façonner cet écosystème vibrant, dynamique qui aujourd'hui fait la fierté de la Tunisie, que ce soit des structures publiques, parapubliques, des structures privées, mais aussi des montages assez innovants en mode partenariat public-privé dynamique tel que The DOT qui est le premier hub d'innovation en Tunisie qui fait le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère des technologies de télécommunications, l'Expertise France via ses financements d'Innovi, la GIZ et la Fondation Tunisie pour le développement. Nous avons aussi un focus sur cette politique publique qui accompagne l'émergence ou le dynamisme de l'entrepreneuriat innovant. A ce titre, nous avons aussi accompagné pas mal d'acteurs publics dans des sujets structurants. Je pense notamment à l'achat public d'innovation qui permet aujourd'hui d'offrir une fenêtre à des startups et des PME innovantes, de mettre leurs produits sur le marché à travers cette commande de l'acheteur public, mais aussi le sujet du crowdfunding qui nous réunit aujourd'hui, qui est quand même une avancée majeure dans l'écosystème tunisien que nous avons accompli grâce à un partenariat d'exception avec l'API, mais aussi les autres partenaires publics et privés et les experts que nous avons mobilisés de part et d'autre. Alors aujourd'hui, autant pour moi, parce que posé par les questions, qu'est-ce qu'Innovy ? Innovy, comme vous l'avez dit, c'est 4 ans et 4 ans, c'est impossible qu'on les résume même en 4 minutes ou en 40 minutes. Je parle bien de résumé parce qu'il y a eu, en tout cas Innovy était un programme très présent dans l'écosystème, rare où étaient les grands rassemblements ou des programmes impactants qui n'avaient pas le petit logo Innovy. Ce n'était pas juste un logo, c'était un vrai appui et accompagnement. Même dans cet espace dans lequel on se trouve, cette émission expresso sur Express FM, il y a Pitch Express avec le soutien et l'appui d'Innovy, donc les startups qui pitchent tous les matins. Enfin, aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le crowdfunding. Alors, peut-être, vous pouvez revenir sur les étapes importantes d'appui et de soutien au crowdfunding, toutes les étapes pour arriver au moment qu'on est en train de vivre aujourd'hui ensemble, ce premier forum régional autour du crowdfunding. Peut-être avant de revenir à cet événement ou à cet appui crowdfunding, justement, les quatre ans d'Innovy, nous sommes aujourd'hui dans notre cinquième année et nous avons eu la chance, vous avez bien souligné les réalisations, mais ces réalisations aussi, pour nous, c'est une chance parce que nous sommes arrivés au même temps que la nouvelle dynamique de dynamisation de tout ce qui est écosystème, de start-up, d'innovation, qui nous a aussi permis de travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour créer à chaque fois des réponses taillées sur mesure qui accompagnent en quelque sorte l'évolution naturelle de cet écosystème et ce qui a permis à ce que nos produits aussi soient appréciés ou vraiment répondre aux besoins à la fois des start-up, des structures d'accompagnement de nos partenaires publics. À ce titre, dans quelques chiffres, je parlais tout à l'heure des 30 structures d'accompagnement qui sont aujourd'hui les structures majeures qui aujourd'hui opèrent en Tunisie. Nous avons indirectement soutenu environ 1 000 start-up. Nous avons aussi accompagné environ 1 400 étudiants élèves dans la dynamique de la culture entrepreneuriale. Je pense à certains projets aujourd'hui emblématiques tels que les projets City for Tomorrow qui permettent à des garçons, des filles de 8 à 12 ans de réaliser aussi et de libérer leur potentiel de créativité et de lancer des projets. Donc énormément de réalisations de ce type-là. Nous avons plus de 500 événements nationaux et internationaux dans lesquels nous avons valorisé cet écosystème. Effectivement, ces interactions au quotidien ont permis au projet Idenovil de ne pas être qu'un projet de coopération, d'accompagner, mais aussi un acteur dans l'écosystème. Aujourd'hui, c'est comme ça que nos partenaires l'identifient vraiment à Idenovil comme un allié de cette dynamique. J'espère que nous aurons l'occasion de continuer davantage à explorer et à accompagner cette dynamique qui aujourd'hui donne à la Tunisie un rayonnement à la fois régional et international. Pour revenir à ce crowdfunding, c'est vrai que nous avons pris le pari avec nos partenaires de se lancer dans cet appui qui est quand même très important. Nous avons mobilisé un ensemble d'acteurs qui ont déjà eu une expérience et un benchmark international. Je pense notamment à notre experte, Mona Aound, qui sera normalement tout à l'heure avec vous, qui nous a aussi apporté son expertise dans la structure qu'elle dirige, mais aussi à travers ce qui se fait en meilleure pratique à l'échelon européen, français et international. Nous avons utilisé beaucoup de rounds, de discussions, d'échanges avec les partenaires nationaux. Je pense à l'API, je pense à la Banque centrale, je pense aux autorités de régulation, je pense aussi à la Caisse des dépôts. Mais aussi aux acteurs de l'écosystème aussi qui ont exprimé les besoins en ce qui concerne la construction de ce dispositif et son impact et son intérêt aussi pour financer des projets, pour apporter des solutions aujourd'hui qui vont apporter une couche supplémentaire par rapport aux problématiques que nous connaissons, notamment l'accès au financement qui reste malheureusement problématique malgré tous les efforts qui ont été déployés. Je pense que ce travail de co-construction, d'adaptation permanente a permis d'avancer très vite. D'ailleurs, le forum que nous avions le 31 octobre était pour moi un témoignage et vous étiez présent pour couvrir cet événement où nous avons vu l'intérêt à la fois de la partie publique, des banques, des banques, des régulations, mais aussi du public, large public, des entrepreneurs, des structures d'accompagnement pour exploiter ce potentiel du crowdfunding. Aujourd'hui, on continue encore à aller dans la profondeur de la Tunisie à travers ces sensibilisations au niveau régional qui permettent aussi d'expliquer le potentiel que va apporter le crowdfunding, aussi expliquer les étapes dans lesquelles nous sommes parce que nous sommes aujourd'hui à des étapes avancées, mais il reste encore quelques ajustements et quelques ajouts. Je laisse aux experts tout à l'heure aussi de revenir en parler. mais ce qui a été accompli jusque-là est prometteur. Alors, vous disiez tout à l'heure, il y aura pas mal d'autres invités sur le crowdfunding. Aujourd'hui, je souhaite vraiment, après ces quatre ans en tout cas, le projet Innovi, j'espère qu'il va continuer, bien évidemment, parce qu'on sait que ce sont des cycles, bien évidemment, appuyés, soutenus, vous l'avez dit, financés par l'Union Européenne, mises en œuvre par Expertise France. Donc, Innovi fait tellement de bien qu'on a envie de voir ce projet continuer, perdurer, bien évidemment, et faire toujours mieux. Pour terminer, quel sera votre message tout à l'heure, puisque vous avez l'opportunité tout à l'heure de vous adresser au public de jeunes, moins jeunes, d'entrepreneurs, d'investisseurs, de personnes qui, peut-être pour la première fois, vont découvrir ce qu'est le crowdfunding. C'est quoi votre message ? Déjà, venir à Sousse, emmener cet événement qui était national, dans un format régional, est un message en soi. Notre présence ici est un message en soi. Mais quel sera le message tout à l'heure ? Peut-être, avant de revenir à votre question, je tiens à dire deux choses. D'abord, cette dernière année, aujourd'hui, Innovi, nous espérons une continuité, mais nous avons aussi Grinovi, qui est un projet de soutien à l'entrepreneuriat vert et durable, qui a démarré il y a quelques mois, aussi qui essaye de reprendre une partie de cette dynamique insufflée par Innovi pour cibler l'entrepreneuriat vert dans son large spectre et toucher non seulement les startups, mais aussi les PME, l'artisanat, etc. Donc, ce projet est en cours. Et j'espère aussi qu'il sera en mesure de répondre aux attentes si grandes de l'écosystème, et notamment dans les problématiques d'entrepreneuriat vert et durable, qui restent aujourd'hui un sujet d'actualité. Deuxièmement, aussi, je tiens à remercier aussi l'engagement d'Extra SFM pendant tous ces quatre ans d'Innovi, parce que vous étiez un partenaire important, et ça nous a aussi permis de mieux valoriser nos activités, aussi de mieux toucher un maximum de cibles. Au-delà de Tunis, aujourd'hui, Innovi touche à des activités dans les 24 gouverneurats du pays. Donc, je dirais aussi que vous avez contribué grandement à ce rayonnement du projet, au-delà des grandes villes, des grands ensembles. C'est pour ça aussi mon message à tous les, notamment les jeunes, les entrepreneurs. Je les invite aussi à venir aux événements, à venir aussi s'enquérir de ce qui se fait dans ce sujet, parce que c'est un dispositif qui va les concerner dans un premier lieu. Je les invite aussi à apporter leur contribution par rapport à l'expression des besoins, revenir aussi nous dire quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, parce que les défis diffèrent d'une population à une autre, d'un territoire à un autre. Je pense aussi que c'est important aussi de croire dans ce dispositif et de nous accompagner, d'accompagner l'API, d'accompagner les acteurs publics aussi, dans ce plaidoyer très large pour que le dispositif soit au plus vite opérationnel, afin de bénéficier ou d'exploiter tout le bénéfice qu'il va apporter, non seulement pour les grands ensembles, mais aussi pour les entrepreneurs, mais aussi pour les projets d'études publiques, que j'espère demain, c'est parce qu'il y a un large spectre que pourra couvrir ce dispositif de financement participatif ou aussi permettre aussi de mobiliser d'autres énergies, celle de la diaspora, celle des personnes engagées pour la Tunisie. Je pense que c'est un dispositif qu'il faudrait continuer à valoriser. Le plaidoyer, il doit être fait à tous les échelons, à toutes les échelles, et j'invite les jeunes à venir découvrir vraiment et se renseigner. Déjà, il y a le site qui est lancé, donc j'espère bientôt, nous aurons de bonnes nouvelles qui vont arriver. Et voilà, c'est aussi mon petit message à tous les jeunes qui nous écoutent ce matin. Merci à vous, merci Hassan Gouvela, donc je rappelle directeur Innovi, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et puis, on va vous suivre tout à l'heure lors du lancement du kick-off de ce premier forum régional autour du crowdfunding. Vous en parliez tout à l'heure, mon amour, qu'est-ce qui se donc manque, ce sera juste après. C'est parti !